Salut à tous, c'est l'Esprit BAD et aujourd'hui on est à l'Esprit BAD au lycée agricole. C'est pour ça que je suis ici, en effet, au lycée Paraclet, où pour la première fois il y a une section BAD dans un lycée agricole. D'ailleurs, le cours ne va pas tarder à commencer, moi je suis en condition, j'attends le prof. Pourquoi est-ce que tu nous as fait venir aujourd'hui pour une séance d'EPS ? Il y en a dans tous les lycées de France, pourquoi venir ici particulièrement ? C'est une idée un peu particulière, mais c'est une idée très intéressante de former les jeunes en double qualification, c'est-à-dire mener de front leurs études et en même temps avoir des petits diplômes qui pourraient permettre d'animer sur le territoire des activités sportives. On est le premier établissement agricole qui a ouvert une section sportive badminton, donc on est très fiers. On a joué depuis le début de l'année et puis là, depuis le milieu de l'année, on apprend à être animateur. J'ai été contactée par Cédric en me disant qu'il avait une section dans un lycée agricole. Il m'a parlé de son projet pour les lycéens, essayer de leur faire passer les diplômes fédéraux. On connaît tous le BAFA, mais on ne connaît pas trop animateur bénévole 1 au badminton, c'est l'équivalent mais spécifique au badminton. Parce qu'une section sportive, l'objectif c'est aussi de développer des compétences, mais c'est aussi d'être dans la bi-qualification. Et là, la qualification, c'est de les amener à être encadrants, donc d'encadrer d'autres jeunes. Ce matin, par exemple, on s'est échauffé et après, on a préparé notre séance pour cet après-midi pour les petits. On essaye déjà dès le début de leur faire connaître un peu le public. Donc les enfants ? Les enfants, leurs réactions, ce qu'ils sont capables ou non de faire et ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils s'amusent et qu'ils progressent en même temps. Préparer l'échauffement et puis tous les exercices qui vont avec toi. En fait, faire progresser les jeunes tout en faisant en sorte qu'ils s'amènent mieux. On nous apprend à ne pas être trop techniques justement avec les enfants. Ils ont une note d'évaluation qui va être mise dans leur moyenne trimestrielle. D'accord. Et du coup, oui, on va dire que ça peut ramener un peu de pain pour le bac. Et ça peut être marqué sur notre CV, donc c'est un petit plus. Et vous, vous êtes gentil quoi ? Oui. Ah, il faut que je fasse les malins. Ok, d'accord. Pas les malins, ok. Les jeunes gens sont formés à la fois par la ligue, par le département et par l'établissement. Du fait que la formation est ouverte à partir de 16 ans, c'est envisageable. Et bah donc, c'est ce qu'on souhaite pour les autres lycées alors ? Bah oui, tout à fait. Voilà, on va les laisser continuer à débriefer ces futurs bacheliers qui seront aussi bientôt de futurs encadrants bénévoles dans les clubs. Continuez à partager l'esprit BAD avec nous et on se retrouve très bientôt. Salut ! Salut !